La première chose c'est que ce que nous pouvons dire à propos de la publication de la dernière partie du rapport de la Cour des comptes sur la dilapidation des fonds pétro-calbés, ça nous a pas dit c'est que la Cour confirmait les deux premiers rapports qu'il était déjà fait sautier. La Cour confirmait participation Jovenel Moïse à travers Agri-Trans dans la dilapidation des fonds pétro-calbés. La Cour confirmait que les fonds pétro-calbés ont été détournés, ont été gaspillés. La Cour confirmait que des associations de malfaiteurs qui les met en place au plus haut niveau de l'État pour voler ou dilapider les fonds pétro-calbés au préjudice du peuple haïtien. Parce que dans cette affaire, les gens qui sont victimes, ils ont question de la Cour des comptes pétro-calbés au volet. C'est le peuple-là, la population qui est victime. Parce que le cour des comptes pétro-calbés, c'est le cour qui est supposé faire l'école, c'est l'agent qui est supposé faire l'hôpital, c'est l'agent qui est supposé faire route, c'est l'agent qui est supposé aider les professeurs, les policiers. C'est le peuple-là qui est victime. Je vous dis, même, fatran, bakarama, c'est le pays de l'IA, et puis deux-trois gars, avec femmes, voler, plus passer 4,200,000,000 dollars américains. Nous-mêmes nous disons deux bagayes. Premièrement, en tant qu'avocat de la partie civile, nous allons continuer à assumer notre responsabilité. Il ne faut jamais oublier que c'est nous qui avons initié ce procès. Il y a de l'État de procès avant que la chambre commence. D'ailleurs, c'est à la fin, après la première partie, la rapport pétro-calbés sorti, que le premier Jean-Rissé, il y a de la plainte par la suite. Et c'est nous qui avons initié le procès. Nous allons continuer à prendre responsabilité. Donc, il y a de tout le monde qui ne va pas comprendre. Sinon, pas que le procès a fini déjà, nous aussi a été agrasé. Heureusement, nous sommes là, nous jouons le rôle de vigile. Nous allons pas permettre de saboter le procès. Deuxième bagaille. Et là, nous nous adressons à la population. On n'a pas la peuple là. Si le peuple n'a pas mobilisé pour retirer Jovenel Moïse sous pouvoir, PHTK sous pouvoir, procès pétro-calbés, vous n'avez pas déjà fait. C'est précis. Vous ne voulez pas juger, vous ne voulez pas encore. Vous ne voulez pas comme vous. Vous ne voulez pas comme Pétro-Calbés, vous ne voulez pas être Jovenel Moïse président. Vous ne voulez pas personnellement, vous ne voulez pas aussi de 69 fois. Vous ne voulez pas comme Pétro-Calbés. La justice n'a pas suffisamment d'indépendance pour les juger le monde qui est sous pouvoir. Il faut lever l'obstacle politique. La présence du PHTK au pouvoir, la présence de Jovenel Moïse au pouvoir, représente un obstacle politique majeur à l'aboutissement du procès pétro-Calbés. Et tant que cet obstacle n'est pas levé, il n'y aura pas de procès pétro-Calbés. Et ça, il faut le clair, Bruno. Simplement dit, ça me l'a dit qui ça? Ça me l'a dit que bataille, bataille, pour procès pétro-Calbés a fait la, bataille pour procès massacre la Saline, procès massacre Berlin, procès massacre Cité Soleil y a fait, bataille ça y a eu ma connaître avec bataille pour retirer le PHTK sur le pouvoir. Il faut un coup de balè politique, il faut un engagement patriotique pour arriver au procès pétro-Calbés. Ça a fait le clair dans cette population. Voler au sous-pouvoir, pas de bien procès. Au contraire, il faut faire tout ça pour écraser le phétro-Calbés. Maintenant, on a tout profité de la conférence pour nous, pour la solidarité. Il y a des professeurs qui sont des leaders du mouvement syndical, qui sont victimes de répression syndicale. Il y a un syndicaliste Georges Hubert-Franc, Mme Magalie Georges, qui est syndicaliste, et Josué Mérilien, qui sont victimes de persécution syndicale, de répression syndicale. Il y a coupé chèque, le professeur Mérilien, comme un cadre dans le ministère de l'éducation nationale. Il y a transféré Magalie Georges avec Georges Hubert-Franc. On ne peut pas accepter ça. Et le ministre de l'éducation nationale ne comprend rien. D'ailleurs, j'ai fait des démonstrations ce matin, en radio, qui m'a dit, bon, il y a obligé de transférer, il y a obligé de couper chèque, parce que, M. Damio, il n'y a pas de travail chaque jour. C'est une catastrophe. La liberté syndicale suppose quoi? Le par exemple, il y a son leader syndical lié. Le travail automatiquement, forte administration, reconnaît que l'on est libérés, parce qu'il y a un travail syndical pour le faire. Et l'heure, il y a un travail syndical, l'État balle couverture, parce que la liberté syndicale est garantie par la loi et la constitution. Ou pas qu'il y a un syndicaliste, qui est un leader syndical, pour qu'il y a tous de travailler chaque jour. Si l'organisation a 200 syndicalistes, tout est pas qu'il y a libéré, mais il faut qu'il y a deux droits, qui sont disponibles pour faire travail syndical. Si on mène l'éducation nationale, ou pas qu'à interpréter ça, ou pas qu'à comprendre ça, cela veut dire que vous n'avez pas suffisamment de hauteur de vue intellectuelle pour être ministre de l'éducation nationale. Bref, ça c'est de la répression syndicale, et nous demandons le retrait de ces décisions arbitraires, anticonstitutionnelles, prises contre des leaders syndicaux. On ne peut pas accepter ça en Haïti. Au niveau du collectif des avocats, nous prenons la parole, c'est juste pour nous porter appui, nous, à la population haïtienne, parce que, je ne l'ai dit dernièrement, depuis nous, on a un côté, nous, on a un doigt peuple violé, cadeau, comme organisme de droits humains, supposé, intervenu, supposé, on a un doigt, on a un doigt, parce que nous sommes une organisation de défense des lois fondamentaux de la personne humaine. Ça veut dire, nous avons gardé constitutionnel, que le droit à la santé, le droit à un logement décent, le droit, on dit, à l'obtention des infrastructures, de privilèges, etc. Maintenant, vous gardez avec un groupe comme ça, que Vénézuéle a prêté le peuple haïtien, pour faire une infrastructure, pour avoir une santé, pour qu'il y a un doigt, pour qu'il y a un doigt, malheureusement, des hommes et des femmes de mauvaise foi ont dépensé bêtement ce tarjet. men, men, on a un doigt, on a un doigt, on a un doigt, on a un doigt, standard. Peuple haïtien, pa kajen de route, standard. Peuple haïtien, pa kajen de souent santé. Nous toujours coupions en misère, nous toujours coupions en grand goût. Ça vint kréé en sécurité, ça vint kréé corruption. Maintenant, ce qui nous pousse à dire ceci, il est extrêmement important que le cadeau, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme se positionne pour dire que la justice doit dire son mot. La justice doit agir dans le cadre de ce dossier. N'oubliez pas que quelle que soit date, quelle que soit l'heure, ce procès doit avoir lieu et pour organiser un procès de cette envergure, il faut le renforcement du système judiciaire. Parce que, n'oubliez pas que on procès comme ça, on procès comme une carrière là, on procès pharaonique, pas qu'à organiser avec système judiciaire ou un appareil judiciaire ou un gène malade là. C'est ça que fait. Maintenant, nous féliciter la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a fait un travail énorme, qui a fait un travail de titan lorsque le coup se perdait des comptes et le coup se perdait des comptes et le coup des comptes et le coup des comptes et le coup il revient à la justice de faire son travail. La population suit le dossier et la justice doit être donnée à qui la justice est due. Deuxième point rapidement, c'est concernant l'installation de nouveaux syndicats au sein de la police. Messieurs les policiers M. Arnel Rémi croyez-nous et félicitez pour le travail que nous avons fait malgré les risques que nous avons et les périls. Il est important de savoir que au sein de la police vous êtes sous-payés, vous êtes sous-traités. Nous ne sommes pas des équipes de travail, nous avons des matériels et malheureusement qu'il y a de bandit des matériels par ces noms. Mais moi souhaiter éviter pollution de syndicats en dans la police mais plutôt faire tout tout le monde fait un seul pour que grief la police. Frustration la police satisfait parce que ce n'est pas possible pour en 2020 pour un policier l'homme nous n'est pas respecté et nous-mêmes nous voulons que tout policier au Union SPNH dit monsieur indéterminé indéterminé les griefs les problèmes pour un cas mettait en valeur pourquoi pas satisfaire le maximum satisfaire les besoins des policiers pour que le cas travaille bien. Merci. Et on se proposerait de souligner pour l'attention de tous et de toutes suivant attentivement l'évolution du dossier Petro-Caribé que le travail qui a été réalisé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est un travail de grande envergure. Il s'agit d'une démarche par laquelle la Cour présente des irrégularités significatives ayant causé des préjudices au projet et à la communauté. C'est une démarche par laquelle la Cour parle de non-traçabilité des documents comptables pour justifier l'utilisation des fonds. La Cour présente aussi les résultats de ces travaux par institution publique concernée et ce afin d'assurer la traçabilité des fonds publics et ainsi relever les responsabilités des uns et des autres. Il y a des tas d'exemples que l'on peut considérer pour montrer que les fonds pétro-caribés ont été effectivement et méchamment dilapidés. Si l'on essaie de se rendre au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qu'est-ce qu'on trouvera toujours dans le cadre du constat des irrégularités causant des préjudices ? Dans la résolution du 18 juillet 2012, sept ordres de décaissement ont été émis pour un montant de 4,891,995 dollars américains 40. Il consistait à l'achat de véhicules, d'accessoires, de fournitures, d'équipements et de matériel. C'est un exemple dans lequel la Cour des comptes n'a pas retracé des documents contractuels. Dans la résolution du 21 décembre 2012, trois ordres de décaissement d'une valeur, 5 millions de dollars américains avaient été émis pour la police nationale d'Haïti. Ils consistaient à l'achat de munitions, d'âmes, d'équipements et d'accessoires, ainsi que l'acquisition de systèmes électroniques de lutte contre les enlèvements pour la police nationale d'Haïti. C'est un autre exemple dans lequel la Cour n'a pas retracé des documents contractuels. Essayons de se rendre au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on trouvera ? Il y a ce qu'on appelle absence de contrat, absence de décompte et de facture pour la mise en œuvre et l'exécution du projet d'appui à la restructuration du système de passeport pour un montant de 3 millions de dollars américains. Enfin, on peut se rendre au niveau du Fonds d'assistance économique et sociale FAES, toujours dans le cadre du constat des irrégularités causant des préjudices au projet et à la communauté. Il y a absence de traçabilité des documents fiables pour justifier la dépense concernant l'utilisation des 12 millions de dollars américains alloués au programme de protection et de promotion sociale. Donc, arrivant là, on peut dire qu'il s'agit des exemples. Parmi tant d'autres, justifiant effectivement que la dilapidation du Fonds Pétro-Caribé est la plus grande opération de détournement de fonds publics. Et, enfin, comme vous le savez, ça fait longtemps que le dossier est arrivé par devant la Cour de cassation parce que nous autres et par devant anxiété, inquiétude, partialité que juge la Moustak maximité affichée, nous avons été obligés d'aller entamer le recours en dessaisissement par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation. Face à tout problème, nous nous voyons dans l'obligation qu'il revient de prétendre, bien évidemment, nous nous voyons dans l'obligation de prétendre qu'il revient à la population est à la justice d'assumer leurs responsabilités. Pour qui ça que nous parler de population? Pas oublier que Jovenel Moïse est l'un des plus grands des grands pour me dire qu'il est le plus grand des dilapidateurs. Jovenel Moïse est l'un des dilapidateurs du fond Pétro-Caribé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourrait pas lui demander de ne pas procéder à la définition des stratégies pouvant lui permettre de paralyser le procès. Il ne faut pas que le procès ne soit pas bloqué dossier pour ne pas nommer juge par ci, par là. Il y a des coups de cassation. Il y a des différents coups d'appel qui peuvent bloquer dossier. Parce que si le dossier a passé, il prend un code. et c'est ça que nous-mêmes dans cette intervention, nous devons comprendre qu'il est nécessaire et même obligatoire pour nous demander de la population en tout. Les mêmes populations pratiquement qui sont les principales victimes pour comprendre qu'il est de son devoir de rentrer davantage dans la bataille. Et s'il n'est pas rentré dans la bataille là, il faut garantir que le procès ne soit pas matérialisé. S'il n'est pas rentré dans la bataille là pour contribuer au renversement, au chambordement de cette équipe qui est fondamentalement impliquée dans la dilapidation du fond et particulièrement chambordement Jovenel Moïse et bien procès ça n'est pas fait ou pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas et quant à la justice lui-même nous attendons patiemment l'arrêt de la Cour et du Cassation même si nous avons un problème mais nous n'est pas trop pressé nous attendons l'arrêt sans nul doute c'est l'arrêt qui procèdera à la désignation de notre juge qui parle même avec quelques juges quelques juges nous est là que Jovenel Moïse a déjà acheté non et pas de l'appalée sans nul doute parce que Bando comprenez bien la Cour de Cassation n'est ni folle ni enragée qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire elle ne pourrait jamais se permettre de maintenir magistrat Ramon Staxime dans le dossier Pétocari B donc il y en a l'arrêt et Jean Jodilala c'est qu'on a l'autre juge et c'est comme ça que l'autre juge il y a pour mener bon instruction on juge qu'apprenne l'ordonnance de renvoi qu'il y a par devant les tribunales différents et c'est comme ça il y a possibilité pour nous dire que c'est droit justice et équité m'invite m'invite